Il sent genre, tu mets ça, t'as l'impression que t'es, enfin c'est un parfum riche quoi, t'es riche, t'es habillé en tout logo de marque avec plein de bijoux en or, franchement je pense que c'est ça l'odeur qu'il te faut quoi. Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Imane et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore sur le thème des parfums. Je vais vous présenter mes nouveaux achats parfums, donc j'en avais vaguement parlé dans ma dernière vidéo ici, mon haul printemps, où du coup j'avais du parfum, de la mode, de la mode africaine, etc. Et cette vidéo en fait comme j'ai 7 parfums au total, je vais faire deux parties, donc la première partie aujourd'hui ce sera les parfums Zara et parfums de marque normale designer, ce sera donc la semaine prochaine. Donc c'est parti ! Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos sur les parfums, je n'aime pas tellement rentrer dans les notes, je vais les afficher là pour information, mais j'aime plutôt parler de ressenti, de ce que moi je sens parce que souvent il y a plein de notes, on ne sait pas forcément quoi sent exactement, comment, etc. Et des fois je trouve ça un peu compliqué, moi je vais vous expliquer ça de façon assez simple pour que ça vous parle parce que des associations de notes comme ça, je trouve que c'est difficile à comprendre. En tout cas moi quand je regarde des vidéos, ça ne me parle pas vraiment, j'aime vraiment des choses, des explications qui soient simples et claires, avec des images ou des comparaisons assez faciles à comprendre. Donc le premier parfum que j'ai acheté de chez Zara, c'est Ebony Wood, vous voyez je l'ai reçu fin avril, il me semble quelque chose comme ça. Donc vous voyez que je l'ai quand même bien entamé, c'est un 90 ml, ouais c'est un 90 ml et vous voyez déjà, il y a tout ça qui manque. Donc, alors, ce parfum, je ne vais pas vous mentir, le premier jour que, enfin avant même de le commander, j'ai entendu beaucoup de choses dessus. J'ai vu plein de fois sur Instagram, TikTok et quand j'ai regardé les notes sur Fragrantica, je me suis dit, oula, il n'y a que trois notes, ça me fait très masculin, je ne sais pas si je vais aimer, mais tout le monde en disait vraiment que du bien. Donc je me suis dit, bon, ce n'est pas très cher, c'est quoi, 19 euros, quelque chose comme ça, il y a de quoi tenter, on va voir ce que ça donne. Alors le premier jour quand je l'ai reçu, c'était un soir d'ailleurs, je me suis dit, je vais le mettre sur mon bras juste comme ça pour voir comment ça se passe. Et j'ai dormi avec, et pendant la nuit, j'avais cette odeur qui me remontait, je me suis dit, oulala, mais en fait, je l'aime vraiment trop. Donc si vous êtes comme moi, donc moi, pour rappel, j'aime tout ce qui est fruité, gourmand, j'aime beaucoup la vanille, les notes boisées aussi, mais pas, je ne suis pas très notes boisées qui vont tendre vers le masculin. J'aime quand les notes boisées sont associées à de la vanille, des choses comme ça, à de l'ambre. Et là, franchement, je pense que les notes, la liste des notes n'est pas complète. Je crois que Zara, il ne donne jamais la vraie liste des notes. Parce que c'est vrai qu'il y a le côté, à l'ouverture, dès qu'on le met, il y a vraiment, je crois que c'est du poivre rouge. Et quand ça se met sur la peau, que ça continue à s'installer, on a vraiment les notes boisées. Mais moi, au fond, franchement, je trouve qu'il y a un petit côté sucré. Donc moi, à mon nez, je sens un peu de vanille. Donc en fait, ça, c'est un parfum, c'est sûr, franchement, vous me sentez comme ça, c'est unisexe. Ça a un côté masculin, c'est vrai, mais je trouve que ça a été bien mélangé. Ce qui fait que c'est très unisexe et ça a ce côté sucré, comme je dis, peut-être de vanille ou de sucre roux, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Surtout, en ce moment, ici, en Côte d'Ivoire, où j'habite, c'est la saison des pluies. Donc je me suis retrouvée à le mettre vraiment beaucoup, ça. Et du coup, si vous aimez By the Fireplace de la maison Margiela, de la ligne Replica, ou un bois vanille de Serge Lutens, je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Je vais essayer, je vais tenter le layering de ça avec, du coup, un bois vanille. Je vais voir ce que ça donne. Je me dis que ça va un peu remonter ce côté un peu sucré, vu que c'est un vanille boisé également. Mais franchement, ça, j'ai été agréablement surprise. Comme quoi, des fois, de tenter, on a des bonnes expériences. Le seul souci que j'ai avec ce parfum, c'est vraiment, voilà, le sprayer, il n'est pas top. Il a vraiment du mal, souvent. Il faut en faire deux, trois. Et moi, j'aime en mettre beaucoup. Donc souvent, je suis là, j'en mets, mais ça ne passe pas. Il faut vraiment y aller. Allez, en termes de tenue, je trouve qu'il tient très bien. En tout cas, pour le prix, j'en ai pour 4, 5 heures, voire 6 heures, si je reste vraiment à la maison, que je ne vais pas forcément dehors. Et en termes de projection, ça, je ne pourrais pas vraiment vous dire. Mais en termes de sillage, je sais qu'il y a un sillage qui est pas mal. Parce que même moi, des fois, quand je marche dans ma maison et je reviens à un endroit où je suis passée, je le sens. Donc, ouais, en fait, le truc, c'est que je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup porté pour sortir, pour vous donner une information sur est-ce que ça projette ou quoi. Mais franchement, rapport qualité-prix et surtout vu le prix, moi, je trouve que c'est un très beau parfum. Et franchement, je pense que ça a une qualité même d'un parfum de niche. Je pense que ce parfum-là, on vous le met dans une bouteille un peu plus stylée. On vous met une autre marque dessus, une marque de niche. Il coûte 200 euros. Les gens vont l'acheter comme des petits pains. Le deuxième parfum que j'ai acheté de la ligne Zara, cette fois, c'est Red Temptation. Alors, Red Temptation, si vous êtes une connaisseuse ou un connaisseur, c'est apparemment un des meilleurs dupes de Baccarat Rouge. Je le dis apparemment. J'ai senti Baccarat Rouge. J'ai mon avis là-dessus. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, comme j'ai plusieurs dupes de Baccarat Rouge, je vais vous faire une vidéo dédiée aux dupes de Baccarat Rouge et lesquels, selon moi, sont les meilleurs. Mais c'est vrai qu'il est très, très, très proche de Baccarat Rouge. Et encore une fois, si vous regardez la liste des notes, rien à voir avec les notes de Baccarat Rouge, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Je pense qu'ils ne mettent pas toutes les notes. J'en suis même convaincue. Mais franchement, je pense que c'est un bon jupe de Baccarat Rouge. Je suis juste un petit peu gênée souvent par... Il y a un petit côté un peu de plastique brûlé. Surtout, quand on le met comme ça, tout de suite, ça tape un peu. Ce n'est pas très agréable. Surtout, mélanger avec un peu ce côté d'éthanol, d'alcool, ce n'est pas forcément agréable. Mais je pense qu'il faut lui laisser le temps de s'installer. En termes de longévité, il a une belle performance. Je pense qu'il paraît, il fait 5-6 heures. Pourtant, c'est quelque chose... Celui-là, c'est aussi un 80 ml. Et il est dans les 19 euros. Par contre, qu'est-ce que j'ai galéré pour l'avoir ? Parce que vu que maintenant, tout le monde, à peu près, sait que c'est un très bon dupe de Baccarat Rouge, il était sold out. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une alerte sur le site de Zara. Il est venu en stock. Je l'ai commandé avec l'autre parfum que je vais vous montrer. Je l'ai commandé. Et pendant une semaine, mon colis ne partait pas. Donc, ils ont scindé ma commande en deux. Ils m'ont envoyé l'autre parfum. Et celui-là ne venait toujours pas. Et au bout de quelques temps, ils m'ont annulé cette commande-là. Ils m'ont remboursé. Et le soir même, ils l'ont remis. Donc, en fait, ils m'ont remboursé. Et j'ai repayé pour une livreton parce que je voulais vraiment l'essayer. Donc, je pense que si vous êtes un ou une fan de Baccarat Rouge et que vous voulez celui-là, franchement, courez. Courez, ne marchez pas, courez. Parce qu'il est vraiment très demandé. Et il est assez proche. Je pense, j'ai même lu des retours de gens qui disaient qu'ils mettaient ça. Ils avaient des gens qui leur demandaient si c'était Baccarat Rouge ou pas. Ce qui est, à mon avis, c'est tout ce qu'on demande à un dupe. Donc, très bon achat aussi. Et le dernier que j'ai acheté, vous voyez là, j'ai aussi beaucoup utilisé. Je ne sais pas si je l'ai plus utilisé que Ebony Wood ou pas. Mais c'est le rose gourmand. Donc, le rose gourmand, encore une fois, il est connu pour être un dupe. C'est apparemment un dupe de Mansera Rose Vanille, de Montal Intense Café. Donc, c'est la même famille, Montal et Mansera. Et je crois qu'il y a un autre parfum dont c'est un dupe. Mais là, comme ça, je ne me souviens plus du tout. Apparemment, il est aussi très proche de Oud Bouquet, de Lancôme et du coup, tout ce qui est Chagaf Oud. Donc, moi, le Chagaf Oud, par exemple, je le voulais vraiment parce que j'ai entendu beaucoup de bons retours. Mais en même temps, je me suis dit, si celui-là est vraiment très proche et il est deux fois moins cher, et franchement, je l'aime beaucoup. Je pense que ça se voit. Je vais explorer d'autres parfums. Donc, le rose gourmand, c'est un parfum, moi, franchement, quand je le sens, c'est une riche princesse du Moyen-Orient. Franchement, c'est une riche princesse du Moyen-Orient dans une bouteille. C'est incroyable. Je l'ai portée plusieurs fois. Je l'ai portée pour rester chez moi. Je l'ai portée pour sortir. La semaine dernière, c'était vendredi soir. Et je vous promets que je l'ai mise sur mes vêtements. Et jusqu'à aujourd'hui, il sent encore sur la chemise que j'ai mise. Et la chemise, pour rien vous cacher, en fait, je ne l'ai pas faite laver parce que c'est un peu genre une œuvre d'art. Donc, je vais l'emmener au pressing. Mais je l'ai accroché dans ma chambre. Et pendant 2-3 jours après, je le sentais vraiment. Et là, jusqu'à aujourd'hui, si je m'approche de la chemise, je le sens. Donc, en termes de performance, c'est dingue. En fait, c'est une rose un peu sucrée. C'est comme si vous prenez une rose et que vous la plongez dans du sucre. C'est un peu un sirop de rose avec un fond d'oudre, un fond un peu boisé. Et franchement, je trouve que c'est absolument incroyable. Et encore une fois, vu que c'est un dupe de plusieurs parfums d'assez haute qualité, je vous dis, vous changez la bouteille. Et en plus, elles ne sont vraiment pas moches, ces bouteilles Zara. Pour être honnête, elles sont pas mal. Et le spray, comparé à Ebony Wood, est beaucoup plus facile à utiliser. Là, rien que comme ça, je sens, mais c'est absolument incroyable. Et moi, qui pensais ne pas être fan de rose, je me rends compte que je suis de plus en plus fan des parfums à la rose. Par exemple, celui-là et le Sweet Diamond Pink Pepper de Kayali. Je trouve d'ailleurs qu'ils sont très similaires. Et je suis fan, quoi. L'élixir aussi de Kayali, je suis fan. Donc, si je devais faire un classement, parce que c'est ce que j'aime bien faire dans les vidéos au parfum, quand je fais une revue comme ça, si je devais faire un classement, en numéro 3, je mettrais Red Temptation. Parce que je trouve que, olfactivement, même si, bien sûr, c'est le dupe de la star Baccarat Rouge, voilà. Je pense que si je l'ai acheté et si quelqu'un l'achète, c'est vraiment parce que c'est un dupe de Baccarat Rouge. Je ne sais pas, parce que l'odeur est hyper extraordinaire, qu'elle sort vraiment de l'ordinaire, etc. C'est un bon dupe, c'est un bon parfum à avoir dans sa collection, mais voilà, il ne casse pas trois pattes à un canard, à mon avis. Et c'est vrai que, ce petit côté, même là, je sens ce petit côté un peu médical, qui fait même un peu, je trouve, haute colonne masculine, mais pas dans le bon sens. c'est un peu ça qui me gêne dans ça, donc c'est pour ça que c'est un numéro 3. Ce n'est pas que c'est un mauvais parfum, mais je pense que comparé justement aux autres, c'est celui que j'ai utilisé le moins pour le moment, parce que c'est peut-être celui qui me convient le moins, qui convient le moins à mes goûts. En numéro 2, je pense que je mets Ebony Wood. Et encore une fois, Ebony Wood est une très très belle surprise, mais je pense que je le mets en deux, parce que déjà l'atomiseur, le spray, il me saoule, déjà. Mais en plus, je pense que c'est peut-être celui qui correspond le... Par rapport à l'autre, c'est celui qui est peut-être un peu plus loin de mon identité olfactive, je dirais. Donc c'est celui qui est peut-être le plus surprenant. Et si aujourd'hui, je devais choisir, je ne sais pas. Même si c'est vrai qu'il est très unique, je ne vais pas vous mentir, ça, ce n'est pas un parfum que je me dis, ce n'est pas un parfum que j'ai déjà senti. Et en plus, je pense que j'ai oublié de le préciser, mais en fait, c'est de la collection émotion qui a été faite par Joe Malone, de Joe Malone. Donc, on peut comprendre que ce sera vraiment un parfum de qualité. Mais après, ce qui vous fait penser qu'en fait, on se fait grave arnaquer dans les parfums, soit dit en passant, parce que si on peut nous vendre un 90ml fait par Joe Malone à 20 euros, pourquoi les... Après, elle n'est plus propriétaire de Joe Malone la marque, mais pourquoi les autres parfums de Joe Malone sont aussi chers et pourquoi les autres parfums de niche sont aussi chers ? C'est le marketing, on nous vend une expérience, on nous vend un lifestyle, je comprends. Même moi, maintenant, je suis tombée dans le panneau. Mais franchement, c'est un parfum de qualité et un jus qui est assez unique. Donc, vous avez, je pense, compris que mon numéro 1, c'est rose gourmand. Je suis fan, je trouve que c'est celui vers lequel je gravite le plus facilement. C'est celui qui correspond le plus à mes goûts et franchement, c'est un très bel achat. Après, je n'ai jamais senti le rose vanille et le intense café de Montal, donc je le ferai juste comme ça par curiosité, mais c'est parce que j'ai eu des très bons retours surtout sur intense café. Il y en a qui ne parlent que de ça et il est vraiment génial. C'est vraiment un parfum très sexy, très classe aussi, mais franchement, il sent, il sent genre, tu mets ça, tu as l'impression que c'est un parfum riche, t'es riche, t'es habillé en tout logo de marque avec plein de bijoux en or. Franchement, je pense que c'est ça l'odeur qu'il te faut. Donc, voilà, tout ça, la fin de la vidéo, il y a encore plein d'autres parfums Zara que je dois tester. Il y en a plein qui sont des dupes et je ferai une fois que j'aurai senti. Je ne dis pas que je vais tous les acheter parce que je ne pense pas mais je vais sentir plus de parfums Zara parce qu'il y a beaucoup de dupes apparemment et je ne veux pas juste vous dire que c'est un dupe parce que j'ai lu que c'était un dupe. Je veux vraiment l'essayer et vous faire un retour. Donc, je ferai une vidéo, ce ne sera pas maintenant, une vidéo sur les dupes, un guide achat des parfums Zara par rapport aux parfums desquels ils sont inspirés. Je pense que ce serait hyper intéressant. Donc, vraiment, comme on dit « Don't sleep on Zara », ne vous laissez pas avoir par le fait que ce soit déjà une marque de vêtements et qu'on se dit « Les parfums, ils sont à 20 euros, est-ce que c'est vraiment de la qualité ? » Je pense qu'il y a un très très bon rapport qualité-prix. Il y a des belles recherches de jus, de matière, etc. Il y a des créations originales comme des dupes et franchement, c'est une offre assez globale et je pense pour quelqu'un qui commence une collection de parfums, c'est une bonne marque à explorer. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la partie 2 la semaine prochaine. Merci, bon week-end !